C'est le matériau de tous les superlatifs. On le trouve dans le fer le plus dur au monde, l'acier de Damas. Il est aussi le plus noir de tous les noirs. On l'utilise pour cela dans les télescopes spatiaux pour scruter les galaxies les plus lointaines de l'univers. Mais il est invisible à l'œil nu. On ne peut l'observer qu'avec un microscope électronique. Et là, on découvre alors les nanotubes de carbone. Ils ont été découverts par le japonais Sumio Ijima, corrifé dans le domaine de la nanotechnologie. Avec ses collègues Masako Yudazaka et Akira Koshio, ils développent un procédé très efficace pour la production de ces petits tubes miracles. Tout d'un coup, j'ai découvert ces nanotubes de carbone. Complètement par hasard. Je suis heureuse d'avoir découvert ces nanotubes de carbone, car c'est une technologie d'avenir importante. Il existe beaucoup de méthodes pour produire des nanotubes de carbone. Et nous avons découvert la meilleure. Les utilisations des nanotubes de carbone sont très variées. Ils rendent par exemple les puissants ordinateurs encore plus rapides ou les carrosseries de voitures encore plus légères et plus dures. En combinaison avec d'autres substances, ils rendent le mélange par exemple plus dur, ou plus conducteur, et beaucoup plus léger. Le carbone est un véritable multitalent et un élément constitutif de la vie. Sur la Terre, il y a plus de 10 millions de composés carbonés. Les arbres, par exemple, respirent du carbone. Nous aussi, les hommes, sommes constitués en partie de cet élément miracle. Mais jusqu'au milieu des années 70, il n'existe pas encore de microscope assez puissant pour observer la structure du carbone. C'est là que commence l'histoire de la réussite de l'inventeur Ijima. Le microscope électronique a été développé en Allemagne. Les hommes ont toujours rêvé de voir les minuscules atomes. Et puis après, j'ai inventé le premier microscope électronique haute résolution. Tout comme la technique, la résolution s'est encore améliorée. Aujourd'hui, on peut même distinguer des atomes isolés. Un grand pas dans la recherche en nanotechnologie. Les scientifiques n'ont pas découvert les nanotubes tout de suite, mais d'abord, les fulrènes, des petites particules sphériques de carbone. Jusqu'à cette date, on ne connaissait le carbone que sous forme de diamants et de graphite. Ijima continue ses recherches avec les fulrènes. Et après des années d'expérience, le japonais découvre subitement au microscope de minuscules fibres de carbone. Les nanotubes de carbone. La découverte s'est faite d'une part par hasard et d'autre part pas tout à fait. J'ai acquis tant d'expérience avec le microscope qu'il fallait bien que je fasse la découverte un jour. Cela devient très vite une évidence. Ijima a découvert une nouvelle forme de carbone. En guise de comparaison, une aiguille est 5 millions de fois plus grosse qu'un nanotube de carbone. Sa structure hexagonale ressemble à un nid d'abeilles. C'est justement cet arrangement des atomes qui rend le matériau 50 fois plus dur que l'acier normal et en même temps plus léger. Ça a tout de suite attiré mon attention parce que ces nanotubes étaient si petits et si longs. Très vite, différents théoriciens et autres personnes ont confirmé que nous avions découvert quelque chose de très intéressant. Mais il y a un problème. Pour la production des nanotubes, il a besoin d'une forme toxique de fer. Étant donné sa taille, l'équipe de chercheurs veut utiliser le nanotube de carbone à l'avenir dans le domaine biomédical. Mais pour cela, il ne doit pas être toxique. S'ils y parviennent, les médicaments pourraient par exemple être administrés à la seconde près. Les chercheurs doivent donc impérativement trouver un procédé de fabrication nouveau et efficace. On a fait des recherches pendant 5 ans. Au début, pour les expériences, on utilisait de la poudre de carbone et du métal. Sans résultat. Ensuite, pendant 2 ans, nous avons expérimenté avec des tiges en graphite. Et finalement, ça a marché. Il en est sorti des nanotubes de carbone très purs, d'une qualité exceptionnelle. Les chercheurs découvrent ainsi un procédé de fabrication beaucoup moins toxique. Du gaz et un faisceau laser. À 1200 degrés, de microscopiques protusions filandreuses se détachent d'une extrémité de la tige de graphite et se rejoignent au collecteur refroidi en face. Ces tout nouveaux nanotubes de carbone sont beaucoup plus faciles à purifier de façon à ce qu'ils ne soient plus toxiques. En 2011, l'équipe japonaise dépose un brevet. Désormais, les chercheurs du monde entier peuvent imaginer des possibilités d'utilisation de cet élément miracle dans le domaine de la biomédecine. Les nanotubes de carbone moins toxiques peuvent jouer un rôle important à l'avenir dans le domaine médical. Ils peuvent transporter des médicaments jusqu'aux cellules cancéreuses ou aider aussi à détecter les tumeurs. Et ils peuvent reconnaître très rapidement les maladies dans un test sanguin. Une invention qui, à l'avenir, devrait sauver des vies. Dès l'année prochaine, on prévoit que le secteur fera un chiffre d'affaires de presque un milliard d'euros. Grâce à leur découverte, les trois scientifiques comptent aujourd'hui parmi les finalistes du prix de l'inventeur européen. C'est une grande surprise. Je ne m'attendais pas à une nomination. J'en suis très heureux. Cette nomination me réjouit parce que nos nanotubes de carbone sont très prometteurs et j'espère qu'ils vont rendre un grand service à l'humanité. L'équipe de Ijima recevra-t-elle le trophée si convoitée ? Nous le saurons à la remise du prix qui se déroulera pour la dixième fois cette année à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada